... Laetitia, quelle bonne surprise ! N'est-ce pas ? Donc oui, Laetitia, vous allez tester nos nouveaux bâtons. Dans le champ des possibles, on retrouve Pierre Duc, là où on n'attend pas, créateur avec le fondeur Patrick Guillaume, de nouveaux bâtons de marche, les inséparables. C'est des bâtons qui permettent de marcher, on peut marcher comme on veut. On peut faire marche nordique ou une déambulation selon sa façon de marcher. Alors il faut le tenir comme ça, avec la dragonne, on la met sur le gommeau, là on pourra la régler. Et le bâton se tient comme ça. C'est-à-dire qu'on lâche le bâton, on peut complètement le lâcher, en fait il revient naturellement dans la déambulation. Et le fait d'appuyer ici avec la paume donne énormément de force. Il donne des effets tels que ça entraîne à aller plus vite et à faire plusieurs pas avant de replanter son bâton. Ça me fait penser à des pattes d'autruche. Pierre était surtout l'inventeur de l'idée et moi j'étais plutôt, je m'occupais plutôt de la mise au point pour que le mouvement, pour que le concept fonctionne. Sophie, adepte de la marche nordique, a rejoint Laetitia pour un test en pleine nature. Avec le bâton de Pierre-Duc, là j'ai vraiment la main sur le pommeau qui est emprisonné dans la sangle. Mais néanmoins, ça ne me dérange absolument pas. C'est-à-dire que vraiment la propulsion est idéale, voire même accrue avec les bâtons prototypes. C'est quoi la différence pour vous ? L'amorti, où vous sentez vraiment que, pfiou, alors déjà moi je suis quand même assez comme ça, mais avec des bâtons comme ça, je m'envole. Le brevet des inséparables a été déposé, reste à peaufiner le concept avec l'espoir de voir un jour ces bâtons commercialisés.